bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce poncho avec manche à la taille que vous désirez donc ici il a été fait pour ma nièce de 5 ans donc ce que je vous disais on va commencer par le tour de tête on va faire des augmentations jusqu'aux épaules dès qu'on a trouvé la bonne taille on va arrêter les augmentations ensuite pour ceux et celles qui désirent on va je vais vous montrer comment faire ici les manches des deux côtés également un col roulé là je vous montre pas le col roulé puisque voilà c'est logique mais vous pouvez le faire à la taille que vous désirez ici je vais faire la taille de ma nièce qui a 5 ans vous pouvez le faire plus grand plus petit c'est vraiment à vous de l'adapter il est surtout très simple et très facile à réaliser alors pour faire cette cape au cap au poncho avec manche avec manche j'ai pris je pourrais pas vous donner la marque je n'ai vraiment vraiment aucune idée j'ai trouvé simplement une grosse pelote de ce coloris qui traînait juste dans une armoire puis comme j'essayais vraiment de vider mes armoires je l'ai prise et j'ai crocheté avec le crochet numéro 6 malheureusement je pourrais vraiment pas vous dire d'où ça vient ce que c'est vous prenez la laine ou le coton que vous désirez vous prenez également le crochet adéquat et ça ira très bien donc voilà la mienne je l'ai faite sur les mesures sur la base des mesures de ma nièce qui a cinq ans vous pouvez l'adapter à toutes les tailles plus grand plus petit on va partir simplement du diamètre de la tête donc vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui fassent le tour de la tête comme ça notre poncho au cap sera bien serré mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus large qui soit pas forcément trop serré vous prenez simplement les mesures par exemple je sais pas vers les épaules de l'autre côté et vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fait le tour où vous désirez que la cape se pose après on fera un col roulé dans tous les cas moi je suis partie sur la base puis diamètre de la tête j'ai tendance à crocheter assez large donc comme ça il s'est posé un petit peu par là où ensuite j'ai fait les le col roulé donc vous faites exactement la même chose avec le matériel que vous avez la seule chose c'est qu'ici le nombre de mailles chaînettes doit être multiple de quatre donc de quatre en quatre tout simplement là je vais vous faire un simple échantillon donc j'ai pris un fond de pelote aussi également je vais faire un simple échantillon puisque le mien je l'ai plus sous la main bien entendu les aussi vite fait aussi vite parti je vais faire un simple échantillon vous allez voir qu'on a que deux tours à répéter en permanence et ces deux tours là on va les répéter je vous montre après jusqu'à passer les épaules donc là pour mon échantillon on va déjà commencer par le noeud de base on positionne bien son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt on saura un peu la boucle on passe le fil sous la boucle avec le crochet on va le chercher on tire dessus donc là vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui soit multiples de quatre qui fasse ou le diamètre de la tête ou le diamètre vous désirez que la cape se pose pour le premier que j'ai fait je pourrais pas vous dire nombre de machines que j'ai fait parce que je faisais simplement de quatre en quatre puis j'ai essayé au fur et à mesure sur la tête de ma nièce donc de quatre en quatre donc comme je vous ai dit j'ai fait un simple échantillon donc je vais pas faire plus quand on a fait le nombre de mailles chaînettes multiples de quatre qui correspond à vos mesures on va mettre les mailles chaînettes bien à l'endroit vers nous on va rentrer dans notre première maille chaînette de départ et fermer avec une maille coulée là on va faire une deux trois qui font la première bride un jeté on va dans la maille suivante je profite également pour commencer mon fils on fait une bride maille suivante pour tout ce premier tour on va simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons à la fin le nombre de brides doit être le même que de mailles chaînettes qu'on avait fait au départ simplement une bride dans chaque maille chaînette que nous avons je vous laisse terminer votre premier tour on se retrouve après alors quand vous avez fait tout le tour de la même façon avant de fermer notre tour vérifiez bien que le nombre de brides est égal au nombre de mailles en l'air qu'on avait fait donc multiples de quatre puis désolé pour ma voix je suis pas mal enrhumé pour terminer donc moi j'ai déjà vérifié on va compter une deux on rentre dans la troisième maille et on va fermer avec une maille coulée pour le prochain tour on va faire une deux trois un jeté on revient dans la même maille on fait une deuxième bride un jeté on compte une deux trois on va dans la quatre et là on va faire deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides à nouveau un jeté une deux trois on va faire que répéter ce même procédé donc deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides à nouveau un jeté on passe une deux trois on va dans la quatre deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides un jeté une deux trois on va dans la quatre on va dans la quatre donc ça vous avez compris c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin de notre tour ici quand on est arrivé à la fin on avait commencé avec deux brides dans le même espace donc là il faut qu'on rajoute les deux qui manquent deux on fait une maille de séparation un jeté on va ici dans la troisième maille on rentre on ramène un jeté à travers le tout au même temps comme ça chaque nouveau tour on va démarrer directement ici de l'espace alors maintenant pour le prochain tour on va rentrer c'est dans l'espace on va faire une deux trois plus une brie dans le même espace vous avez compris quand on va faire tout le tour ici on va remettre les deux brides qui manquent alors maintenant là on va faire un jeté ici dans l'espace que nous avons on va faire une bride un jeté dans l'espace qui sépare les groupes on va reproduire les groupes donc deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides un jeté ici dans l'espace on fera une bride un jeté dans l'espace qui sépare les groupes un jeté dans l'espace qui sépare les groupes on va répéter les groupes dans l'espace qui sépare les groupes dans l'espace devant on fera une bride ici on va répéter à chaque fois quand on sera dans cet espace des groupes qui sépare les groupes on va répéter les groupes ici on fera une bride dans l'espace des groupes on répète les groupes les groupes ... 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